Ça fait 15 minutes que je l'ai nettoyé, donc là tout ce que tu peux pincer avec tes doigts qui est comme un peu motonneux, il faut que ça parte, ça fait pas mal de pertes, ça fait tout ça dans le fond, c'est toute la partie sec, les parties qui étaient dures, puis trop grasses en dessous, donc on met ça là, puis c'est là qu'on va couper tes légumes tout à l'heure pour ta salade, c'est un peu dégueu, mais c'est ça. Puis ça ici, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait que cette partie-là, habituellement, j'ai pas beaucoup de choses que je peux récupérer, il est tout sec, mais ici j'ai peut-être de quoi, fait que tout à l'heure je vais essayer de nettoyer la partie sec, peut-être avoir eu quelque chose pour manger comme apéritif avant le repas. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Lui, c'est un beau morceau, je le garde, je vais le garder pour moi-même, je pense, parce que je sais qu'il va être tendre. Puis ici, je vais le couper en portions, fait que là, ça nous prend, ça nous prend cinq portions, ça va être... Parce qu'on est six à soi? Oui, mais cinq. La tête, c'est un. Oui, c'est un. Fait que cinq autres, fait que je vais commencer avec... Comme ça. Après ça, je dirais, un, deux, trois, quatre. Ça fait que ça fait des morceaux environ cette dimension-là. Le moins de cisaillement, le mieux que c'est, selon ce que j'ai écouté. Un, deux, trois, quatre, cinq, je peux en mettre un autre en même. Mais mettons la queue, elle devrait être plus longue, plus grosse. Ça fait que, ça, c'est les portions que ça va nous donner, comme ça. Wow! Puis là, qu'est-ce que j'ai fait pour comme enrobage? J'ai fait un mélange d'huile d'olive, sel, du poivre grossier, deux cuillerées à table, de poivre grossier, avec du romarin, puis du thym, avec dans l'huile d'olive. Puis là, ça fait un beau mélange pour enrober notre viande. Donc là, on le mélange un petit peu, et puis là, chaque morceau, je vais l'enrober. C'est fait pour rester quand même assez épais, parce que ça colle sur la viande. Parfait. Ça fait qu'on laisse ça de même. Puis c'est important de sortir sa viande au moins deux heures avant le barbecue, et même un petit peu plus. L'idée, c'est qu'on veut qu'elle tombe température pièce, pour que la cuisson se fasse surtout en surface, puis que la température intérieure de la viande prenne moins de temps à atteindre. Fait que, c'est bon de bien frotter la viande avec. Là, pendant ce temps-là, c'est malheureux, tu peux pas prendre une gorgée de ton Gin & Tonic, parce que tes mains sont trop sales, mais... Tu peux te reprendre après. Faut être patient. C'est pas toujours facile, non. C'est pas toujours facile. Fait que ces morceaux-là, ils vont être différents. C'est pas encore ce qu'ils sont différents, qu'ils sont pas appréciés. Bon. Ah oui, j'ai oublié, il y a huit gousses d'ail dans ce tableau aussi, dans ce mélange-là. Ça fait, je le sens maintenant, là. C'est euh... Fait que lui, c'est la tête. Si tu veux le suivre, tu peux le suivre pour être certain que ça tombe, qu'il finisse dans ton assiette. Mais ça, tu le dis pas aux invités, ça. Ça, il y a juste l'air bizarre. Lui, tu... C'est comme le... Le mouton noir du filet mignon, mais... Pis tu vois, le mélange, il est juste parfait pour... Pour six morceaux. Fait que... C'est ça que ça a l'air. Alors, tout à l'heure, on met ça sur le barbecue. Pis euh... On s'en reparlera après. Salut!